bonjour Élise bonjour à tous alors mon passé musical j'ai eu la chance à l'âge de 10 ans de pouvoir rentrer dans un conservatoire musical et j'ai fait une année de solfège et malheureusement il fallait faire à l'époque quatre ans de solfège avant de pouvoir toucher l'instrument voilà donc c'est voilà donc un peu de frustration donc là non j'ai quitté et puis après les études la vie professionnelle bon j'ai quand même rencontré des professeurs qui m'ont quand même mis le pied à l'étrier pour le piano mais bon j'avais pas suffisamment de temps la vie professionnelle étant très dense donc voilà et puis j'ai attendu d'être à la retraite et puis d'arriver à Sifour et de pouvoir prendre des cours avec toi d'accord et c'est que du bonheur on a toujours le sourire c'est le rayon de soleil du vendredi je voulais savoir dans ta vie de jeune retraitée que t'apporte le piano le piano c'est un épanouissement c'est la capacité de se dire qu'on est capable de faire quelque chose quelque chose qui qui sort complètement de notre cadre professionnel et et c'est vraiment du bonheur vraiment un bonheur très fort et moi j'ai la chance de pouvoir faire du piano dans un studio indépendant mon appartement donc je sors de l'appartement je vais au studio et voilà je coupe le monde il n'y a plus que le piano et moi et même si je suis fatiguée je sens plus ma fatigue et même fatiguée le temps passe très vite parce que tu m'as dit rester même des fois deux heures deux heures voilà mais on fait de la théorie comme on fait beaucoup de choses quand même donc mais voilà ces deux heures là ils sont rien que pour toi rien que pour moi sans montre en main à ton bon tempo que qu'aimes-tu dans le contenu du cours qu'est ce qui te plaît qu'est ce que dans le contenu du cours tout me plaît déjà c'est une heure de piano oui une heure de cours une fois par semaine donc c'est très important parce que j'ai déjà eu des cours mais qu'une demi heure et une heure c'est trop court pour les adultes une demi heure et une heure mais ça me permet de voir de la théorie la pratique évidemment avec les morceaux qui sont en cours mais aussi la technique les gammes la mémorisation des gammes des arpèges et la méthode de travail la méthode de travail la façon dont il faut procéder justement pour pouvoir appréhender reproduire à la maison et enfin pour moi je sais qu'à chaque fois que je ressors du cours quand je le lendemain lorsque je me mets au piano j'ai passé un stade d'accord oui à chaque fois c'est comme ça parce que j'aime comprendre tu aimes apprendre donc on fait beaucoup beaucoup de choses oui même un peu d'analyse d'harmonie on fait beaucoup de choses oui avec toi et ça permet de mieux appréhender le morceau et de voir un peu la façon non ça a été conçu enfin je suis de comprendre la construction du morceau et du coup de la voir plus rapidement oui c'est important d'analyser le morceau avant de jouer je voulais savoir quel conseil tu pourrais donner à un adulte qui n'oserait pas passer le cap à cause de l'âge ou peur du solfège qu'est ce que tu pourrais lui dire il faut savoir que même si on a 60 ans et bien plus il faut faire ce qu'on a envie de faire et il faut vraiment le faire il n'y a pas de barrière on a des capacités en soi qui sont importantes et il faut vraiment croire et il faut se donner les moyens de pouvoir les réaliser donc après on va pas devenir de grand pianiste mais on va se faire plaisir et avec le travail parce qu'il faut quand même du travail oui ça c'est sans pratique c'est difficile de progresser mais c'est comme n'importe quelle activité mais à son bon tempo et puis en faire un peu tous les jours inclure dans son quotidien voilà se dire voilà j'ai ma petite parenthèse piano théorie et et se laisser porter par ça et surtout faire le vide voilà c'est pour soi on laisse les soucis de côté ou voilà mais c'est pour ça oui c'est un moment rien que pour soi et on est capable de le faire avoir donc confiance en ces possibilités et réaliser ses rêves et ses envies oui réaliser c'est clair et il n'y a pas d'âge vraiment heureusement on ne fait pas une sélection pour l'âge ah petite odysse la mascotte numéro 2 du bon tempo bah Elise fait son début de sieste voilà elle est très bonne c'est autre chose à rajouter non c'est vraiment un bonheur de pouvoir faire un cours avec toi toutes les semaines vraiment un bonheur parce que franchement une élève comme toi qui elle travaille elle aime ça regardez son beau sourire c'est ça à chaque cours c'est que du bonheur c'est partagé en tout cas bon voilà je te remercie merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo